Salut les amis, bienvenue sur Axomadra TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parle des légendes qui ont fuité pour le futur d'Apex Legends. Aujourd'hui c'est au tour de Calibur et pourquoi je vais m'arrêter sur Calibur en particulier ? Et bien parce que c'est une légende qui risque de faire crier les gens. Pourquoi ? Parce qu'il a des capacités qui sont très semblables à un personnage qui a été mis dans Battlefield 2042 et qui a été extrêmement controversé. On le sait, à chaque fois qu'il y a un personnage dans un jeu qui peut déployer une tourelle, sauf Tachanka au début de Rainbow Six et encore je crois qu'il a changé depuis, en général ça fait crier les gens. Donc là Calibur, on va voir ce que ça donne. Sur Battlefield 2042 avec le personnage de Boris, ça a été un vrai carnage, les gens s'en sont pleins de tous les côtés, après sur Apex c'est différent dans le gameplay. Donc on va lire ensemble les trois capacités et ensuite on va décortiquer tout ça. On va commencer par la capacité passive, le holster d'armes. C'est un holster où vous pouvez ranger une troisième arme qui est accessible via l'inventaire ou via la touche H. Donc en fait, par exemple, vous trouvez un Peace Keeper, vous trouvez une R301 et en plus de ça vous trouvez un Peace Sniper, vous pouvez prendre une troisième arme. Donc ça franchement, ça peut être pas mal du tout comme passif. Je trouve que ça peut être très intéressant, surtout sur les maps ouvertes comme Olympus, où des fois on est partagé dans le choix des armes. Moi je vous avoue, sur Olympus, plein de fois ça m'est arrivé, je posais souvent le fusil à charge, je ne me jetais pas des pommes pourries dessus. Et ensuite une R301, mais des fois j'aurais aimé avoir un fusil à pompe. Donc là, un personnage comme Calibur avec son passif, ça règle le problème, vous pouvez avoir trois armes, donc vous pouvez être ultra polyvalent. Ça, c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de joueurs. Ensuite, dans le jeu, je ne sais pas pourquoi, au niveau de l'icône de Calibur, on voit que c'est un personnage médic. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, parce que ses capacités ne sont pas trop du médic. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a le render sur la petite vignette d'un skin de Fuse, parce qu'en fait, il n'est pas encore fait. Et le personnage est à l'état de deux mises au niveau de sa conception. On va passer directement à la capacité tactique. Je vais vous la lire. La capacité tactique s'appelle la tourelle de suppression. Déployez une tourelle de fortune à partir d'une copie de votre arme active. Donc en fait, de ce que je comprends, ça va faire une tourelle qui va être copiée sur l'arme que vous avez dans les mains. Donc on y va, on va regarder le gameplay de la capacité tactique. Vous allez voir, là, il a trois armes. Donc là, on va voir dans le passif, il a un fusil triple, il a un P-2020, il va prendre une volt. Il va déployer sa tourelle. Regardez. Hop là, la tourelle va être déployée ici. Et en fait, la tourelle va se calquer sur la volt. Et ça va tirer comme s'il avait une volt. Alors ça fait des balles énergétiques. Et là, en fait, ça tire comme une volt. Alors forcément, les tirs ne sont pas super précis. Mais je vous avoue, dans un combat où c'est le brouhaha, ça peut foutre la merde très rapidement. Alors je ne sais pas si ça prend en compte les hop-ups. Parce qu'imaginons que vous avez un P-2020 avec un hop-up, ça risque d'être ultra violent. Alors là, on va re-regarder. Je pense qu'il va refaire encore la capacité. Non, là, on voit bien la capacité passive qui s'est affichée. On remet la tourelle. Et vous allez voir, la tourelle se cale sur la volt. Et c'est parti, ça tire. Alors après, on voit que ça ne dure pas super longtemps non plus. Vous voyez, on voit qu'il y a un debuff. On va revenir en arrière. Au moment où il la déploie, la tourelle dure 20 secondes. 20 secondes, c'est quand même pas mal pour faire carnage. 20 secondes d'une arme supplémentaire, comme si c'était un joueur en plus, même si ça ne tire pas parfaitement. C'est quand même assez relou, je trouve. Je pense que cette légende, si elle est mal équilibrée, ça peut vite devenir ultra, ultra, ultra relou. Et vite énerver beaucoup de joueurs. Ensuite, on va passer à la capacité ulti qui s'appelle le chargeur automatique. Ça va vous déployer une boîte qui va alimenter directement en munition les armes actuelles des joueurs à proximité. Alors, attention, des joueurs à proximité, ça veut dire que ça peut aussi alimenter les joueurs ennemis. Donc, il faudra l'utiliser intelligemment. Et bien évidemment, pas au milieu d'un fight. Vous allez voir comment ça se fait. Voilà, il pose tout simplement une grosse caisse au sol. Et en fait, ça va alimenter en balles les joueurs. Donc, je pense que ça va aller jusqu'à l'infini. Après, vous pouvez relâcher les balles si vous en avez trop. Mais ça peut être pas mal du tout. Vous voyez, là, il utilise la volte, il la vide. Et là, ensuite, on voit que ça s'est rechargé. Alors, on ne voit pas vraiment dans l'inventaire. Mais bon, voilà, c'est juste une capacité qui vous permet de vous ressourcer en munition. Ça peut être pas mal du tout. Après, je vous avoue que l'Auba, ça fait déjà le job avec le market, enfin le black market. Donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais voilà, ça vient un petit peu faire contre-emploi à l'ulti de l'Auba. Ce n'est pas quelque chose qui m'a convaincu sur le papier non plus. Mais je pense vraiment que sa capacité passive et sa capacité tactique sont ultra violentes. Et c'est pourquoi on a une capacité ulti qui est moins importante pour essayer justement d'ajuster cette légende. Donc, je pense clairement que la capacité ulti est en dessous justement pour rééquilibrer le reste avec la capacité passive et la capacité tactique. Voilà les amis, si vous avez aimé justement cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que c'est une légende qui risque de poser problème dans le jeu. Parce que les tourelles, notamment dans un jeu comme Apex, il faudra voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être très relou dans un combat, sachant qu'elle dure 20 secondes. Même si c'est juste calqué sur votre arme, selon l'arme que vous avez dans les mains, ça peut être violent. J'espère juste que ça ne va pas prendre en compte le hop-up, sinon ce serait vraiment du gros n'importe quoi. Imaginez tout simplement un P-2020 ou un RE-45 avec le hop-up, ça risque d'être carnage. Donc, à voir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et à très vite pour d'autres informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous !